Je m'appelle Frédéric Radquet et je suis professeur titulaire à l'ISREC à la Faculté des sciences de la vie à l'EPFL depuis 2006. J'ai un groupe de recherche qui est constitué de onze scientifiques et trois techniciens et moi-même qui sont passionnés de faire la recherche sur les mécanismes spécifiques au cancer. Ma motivation personnelle de faire la recherche sur le cancer vient du fait que j'ai déjà perdu plusieurs membres de ma famille, de différentes maladies qu'on appelle le cancer. Et je suis persuadé qu'en comprenant mieux les mécanismes spécifiques au cancer, nous pouvons développer un meilleur traitement pour lutter contre le cancer. Il y a plus de vingt ans, nous avons commencé à découvrir pourquoi les cellules cancéreuses se divisent plus vite que les cellules saines. Nous avons découvert un mécanisme qui est fondamental et crucial pour le développement et la progression du cancer. Ce mécanisme fondamental s'appelle NOTCH. C'est une voie de signalisation qui est comparable à un interrupteur d'éclairage d'effets effectueux qui est toujours allumé et qu'on ne peut plus éteindre et qui signale dans les cellules cancéreuses de se diviser d'une façon incontrôlée. A la suite, nous avons essayé de chercher un moyen d'interrompre ce signal. Avec l'aide de différents collègues qui sont spécialisés dans différentes disciplines, nous avons pu développer un agent thérapeutique à partir d'une bibliothèque de 70 000 spécimens. Cet agent thérapeutique est capable de bloquer la signalisation ainsi la croissance des cellules malignes et à travers de ça de bloquer la maladie. Après dix ans de recherche et d'optimisation dans le laboratoire, nous avons procédé à des essais dans l'humain fin 2017. Ces essais cliniques sont fonds sur des patients qui sont atteints du cancer grave et puis il sert à voir jusqu'à quelle dose cet agent thérapeutique qui est être bien toléré. Si l'agent thérapeutique est bien toléré, nous procéderons à une deuxième phase des essais cliniques. Nous évaluerons l'efficacité de ce traitement sur un plus grand nombre de patients qui sont atteints de ce cancer spécifique. Notre cheminement nous mène clairement vers des traitements personnalisés pour les patients atteints du cancer. Jusqu'à présent, nous traitons tous les patients plus ou moins avec les mêmes agents sans tenir compte des mécanismes spécifiques et personnels qui font pousser le cancer dans chaque personne. Je suis persuadé qu'avec le big data et puis les diagnostics précoces et précises et le développement des médicaments qui sont basés sur les connaissances des mécanismes fondamentaux, nous pouvons individualiser le traitement et chercher le meilleur traitement pour chaque patient.